coucou les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien je vous retrouve avec cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous partager le petit tuto pour faire ici le petit ourson qui est trop mignon comme ça sur le gâteau également je vais partager avec vous les goûts que j'ai mis dans ce gâteau et voilà et puis finaliser évidemment avec la décoration alors la première chose pour les recettes comme d'habitude vous allez voir dans le descriptif de cette vidéo vous allez trouver tous les liens que ce soit ici pour la génoise à la vanille ici le boudin avec de la crème au beurre à la meringue suisse je vais également fourrer ici mon gâteau donc avec la ganache montée au chocolat blanc à la vanille donc voilà tous les liens avec les vidéos vraiment en détail seront mis sous cette vidéo regardez la ganache montée au chocolat blanc est vraiment très très onctueuse alors j'ai rajouté des fraises fraîches coupées en morceaux alors ce gâteau évidemment je l'avais fait il ya quelques temps donc quand c'était vraiment la saison des fraises et dans le bol que vous voyez là bas au fond c'était un kurde à la framboise que j'avais rajouté dans ma ganache au chocolat blanc avant de la monter donc j'avais récupéré juste une partie comme je vous ai dit la ganache au chocolat blanc vous pouvez l'aromatiser comme vous voulez et vraiment ça donne vraiment de très très beaux résultats au final il n'y a pas de juste mesure en tout cas moi je fais souvent tout à l'oeil je rajoute donc l'arôme de mon choix ou le coulis de mon choix dans la ganache au chocolat blanc et je la monte tout doucement pour avoir une belle texture voilà je vais continuer ici les couches en alternant à chaque fois en variant donc pour qu'il y ait à la découpe quelque chose d'assez joli et un mélange de couleurs un mélange de texture une fois que j'ai terminé comme d'habitude je vais emballer mon gâteau dans du cellophane et je vais le laisser poser au frais alors ici c'est un moule de 15 cm de diamètre et le gâteau sera pour 10 personnes donc vous allez voir qu'on ne va pas dépasser les 12 cm de hauteur donc Abonnez-vous ! Alors après que mon gâteau a bien posé au réfrigérateur et qu'il a bien figé, je vais colorer ma crème au beurre à la meringue suisse ici comme vous le voyez qui est vraiment à bonne température et qui est bien onctueuse, vraiment prête à être utilisée pour le lissage. Comme vous avez vu, j'ai utilisé du colorant Color 1000, j'en ai mis très très peu pour la couleur nude, voilà quelque chose de très léger qui se voit à peine. Là j'avais déjà fait ma première couche de lissage et là je vais passer à la dernière, voilà pour finaliser tout ça et avoir un beau lissage avec de beaux angles bien droits. Pour les personnes qui sont en nouvelles sur la chaîne, n'hésitez pas à aller regarder les anciennes vidéos, les toutes premières vidéos notamment où vraiment je prenais le temps de bien expliquer au niveau du lissage comment réaliser un beau lissage. Pour les débutants qui ont encore du mal, n'hésitez pas à utiliser les disques à ganache. Alors ici pour le tuto du petit ourson, alors de la pâte à sucre que j'ai colorée en marron clair, la pâte à sucre c'est toujours la reine show extra et je vais vous laisser regarder les images. Voilà, ça n'a pas besoin de plus d'explications, juste pour l'effet comme ça, vraiment avec les petits poils qui ressortent de l'ourson, j'ai utilisé une paire de ciseaux très très fines avec le bout vraiment très pointu pour pouvoir avoir ces petits effets un peu poilus. Vous verrez tout ça dans la suite des images. Sous-titrage ST' 501 ... 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